Il y a une rumeur qui court un peu partout et que j'ai entendu dans pas mal d'endroits et selon laquelle, Yom Tov, quand on a un feu déjà existant, on n'a pas le droit de rapprocher une allumette de ce feu. Et si on veut allumer une allumette parce qu'on a besoin, il faut l'approcher de l'autre côté, du côté inverse. Pas au niveau du rouge, mais de l'autre côté. Maintenant, ça j'ai entendu dans plusieurs endroits. Plusieurs fois on m'a dit « mais c'est vrai ça ? » ou alors on me dit « mais c'est comme ça, on nous a toujours appris ». Maintenant, il faut savoir plusieurs choses. D'abord, de Stam allumer une allumette Shabbat, Yom Tov, excusez-moi, de dire « puisque j'ai un feu existant, donc j'approche une allumette », on n'a pas le droit. On n'a le droit que si on a vraiment besoin de ce feu. Donc si on n'a pas besoin du feu, ça s'appelle « nerch el batala » dans le Hiru Shalmi, c'est Asso. Donc ça, déjà, il faut savoir, de la même façon que porter. Yom Tov, ce n'est pas vrai de dire qu'on porte comme on veut. Yadé alakhod, très précis, tout le simantav kof yotret, on ne fait pas ce qu'on veut. Yadé alakhod, dans quel cas oui, dans quel cas non, est-ce que c'est vrai qu'il ne fait, au moins un petit peu, etc. Maintenant, le sujet de l'allumette. Il y a un posèque qui a voulu dire que le jour de Yom Tov, on a même le droit de frotter une allumette. C'est quoi le khidouche de ce posèque ? Un posèque qui a été beaucoup controversé. Mais c'est quoi son khidouche ? Lui, il veut dire que le rouge qui se trouve dans l'allumette, c'est du feu. C'est déjà du feu. Simplement, il manque juste un petit quelque chose, il faut un petit peu le coacher pour qu'il s'allume. Donc juste, tu le frottes et puis voilà. Lui, il veut dire que ce n'est pas comme quand tu prends du bois dans lequel il n'y a pas ce soufre-là, et que tu prends le bois, tu l'approches d'un feu. Là, tu allumes un feu. Mais là, ce n'est pas vrai, le feu, il est déjà dedans, tu vois bien. À peine tu frottes, ça s'allume. À peine tu l'approches d'une charge de saleur, ça s'allume. À peine tu le mets à un endroit qui est chaud, ça s'allume. Donc il y en a qui ont voulu dire que ça ne s'appelle pas créer. Et le problème d'allumer un feu shabbat qui était inexistant, c'est créer, borrer. Tu crées quelque chose, tu ne crées rien du tout. Tous les post-chimes, ils sont tombés dessus, ils m'ont dit, c'est quoi cette histoire-là ? Ça veut dire que le feu est déjà existant, tu vois bien que si tu mets ta main dessus, tu ne brûles pas, etc. Donc ça, on ne retient pas. On ne retiendra pas qu'on a le droit de frotter une allumette shabbat, hors de question. Ni shabbat ni shabbat, très bien. Non, vous avez raison, personne n'a voulu autoriser shabbat. Par contre, il y en a un qui a voulu l'autoriser. Par contre, de prendre l'allumette et de l'approcher du feu, il n'y a strictement aucun problème. De plusieurs endroits dans le khafet shraim, ça sort explicitement que c'est comme ça. De plein, plein, plein de dihukim, de tous les poskés manenous, il ressort explicitement que c'est permis. Et la vérité, c'est que j'ai l'habitude de dire, pourquoi tu veux que ce soit interdit ? Parce que quoi, quand tu approches au début, ça fait un grand feu, alors que c'est comme ça que ça marche. Je n'ai pas le droit. Si Yom Toh, je dois allumer une allumette, je dois faire en sorte que ce soit l'allumette la plus petite possible, qui fait le feu le plus minable possible. On a vu ça nulle part. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Et si... Avec le côté rouge ? Oui, en approchant le côté rouge du feu. Mais vous disiez que c'était comme du feu... Non, ce que j'ai dit, c'est qu'on n'a pas à de frotter l'allumette. Parce que quand je frotte, je crée quelque chose. Mais quand je prends l'allumette et je l'approche du feu, ça change quoi ? De quel côté je l'approche ? Ça ne change rien du tout. Vous avez compris ? Très bien. Très bien.